Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien ? Ok super, vous êtes beaucoup, je suis un petit peu anti-midiée, je vous préviens. Du coup, je vais vous faire une petite présentation sur le télétravail que j'ai aussi intitulé « La nécessité d'avoir des soft skills ». Mais avant ça, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Chloé Sabi, je travaille à Doutnode en tant qu'associate-produceur. Et mon parcours, ça a été le suivant. J'ai commencé comme assistante de production dans la localisation et le talent management pour Walt Disney. Donc je bossais dans le cinéma et l'audiovisuel. En gros, je me faisais spoiler les films et les séries qui allaient sortir. Ensuite, du coup, j'ai décidé de faire une passerelle vers le jeu vidéo en continuant dans la localisation. Donc j'ai bossé pour Execo, qui est maintenant une branche de Lionbridge. Du coup, je me faisais spoiler les jeux vidéo qui allaient sortir. Et ensuite, je suis arrivée chez Ubisoft sur Beyond Good and Evil 2, le fameux, en tant qu'associate-produceur junior. Et au bout d'à peu près 4 ans et demi, je me suis dit que j'allais voler vers de nouveaux horizons. Et je suis donc devenue associate-produceur à Doutnode sur un projet qui n'a pas encore été annoncé. Le point commun entre, du coup, toutes ces expériences, c'est que j'ai bossé à distance avec des équipes. Donc que ce soit avec des outsourceurs, justement, quand je faisais de la localisation. Ou alors sur Beyond Good and Evil 2, on avait Ubisoft Montpellier, qui était le studio lead. Et on bossait avec d'autres studios partenaires, notamment en Allemagne et en Espagne. Et à Doutnode, du coup, il y a le frog qui a été mis en place. Du coup, les employés qui le souhaitent peuvent travailler à distance. Et du coup, toutes ces expériences, pardon, elles m'ont appris au fur et à mesure à gérer le travail, toujours en gardant l'humain au cœur des méthodologies. Et du coup, c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je vais garder un aspect très lead, management, etc. Mais si vous n'êtes pas lead, manager, directeur de studio, vous pouvez en prendre compte et faire justement des propositions à vos leads, vos managers, directeurs de studio. Je vais citer des sources pendant la presse. Vous n'avez pas besoin de noter, à la fin, il y aura un QR code. Donc vous aurez juste à scanner pour retrouver toutes les sources sur un seul et même document. Du coup, comment on va voir tout ça ? D'abord, je vais vous présenter pourquoi le télétravail, les chiffres qu'on a actuellement, les avantages et les inconvénients. Ensuite, on verra les soft skills, donc qu'est-ce que c'est, et les qualités qui sont pour moi développées, notamment quand on est manager, lead, etc. et qu'on gère des équipes en télétravail. Ensuite, un petit point sur la documentation pour retrouver justement les informations nécessaires aux découdés, etc. Qu'est-ce qui est mieux à mettre en place quand on travaille avec des équipes à distance ? Et mon dernier point, du coup, qui est mon préféré, le how to humans, pour construire une relation de confiance en équipe et individuellement. Alors, c'est parti pour la première partie sur pourquoi le télétravail. Donc là, on a des chiffres qui ont été récoltés par le STJV. Donc, c'est le baromètre du STJV qui devrait sortir dans les mois qui suivent, je crois que ce mois-ci ou le mois prochain. Les données ont été récoltées entre avril et mai 2022. Et on peut voir du coup, à gauche, qu'on a pratiquement 9 travailleurs sur 10 qui ont accès au télétravail. Et à droite, qu'on a près de 60% des répondants qui font plus de la moitié de leur semaine en télétravail. Pour ce qui est de l'international, dans le dernier rapport de l'AGDC, avec 2300 répondants, on avait 94% des répondants qui indiquaient avoir accès au télétravail, donc soit en mode hybride, soit en full télétravail, etc. Et les personnes qui ont répondu l'ont noté comme le cinquième élément le plus important dans les considérations de recherche d'emploi. Et du côté plutôt européen, dans le dernier rapport de Skill Search, on a le Flexible slash Remote Working, qui est le numéro 1 des bénéfices recherchés. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui commence à être ancré dans notre paysage vidéoludique et qui est beaucoup recherché pour les personnes qui sont en transition d'emploi, qui cherchent à partir de leurs emplois actuels, etc. Je vous propose maintenant de passer aux inconvénients, notamment pour les employés. Alors du coup, on va avoir l'isolement. Donc on a un rapport de Malakoff Humanis, l'assurance, qui indiquait que pendant le premier confinement, on avait 3 salariés sur 10 qui déclaraient mal vivre le télétravail au quotidien. Donc on n'est plus en confinement, mais ça peut rester quand même une source de mal-être. Ensuite, on a la peine à décrocher. Toujours ici, on va voir comment on peut éviter que les gens se laissent aller à continuer à travailler après leurs horaires, etc. Ensuite, on a le manque d'accompagnement pour les juniors. Toujours par le même rapport de Malakoff Humanis, on avait 60% des 18-24 ans qui avaient le sentiment d'être moins efficaces en télétravail et du coup, qui se sentaient aussi moins bien accompagnés quand ils étaient en télétravail. Et ensuite, on a les difficultés de communication. Donc toujours par le même rapport de Malakoff Humanis. On avait près de 40% des personnes en télétravail qui citaient les difficultés d'échange en défi numéro 1. Donc ça, on le verra notamment dans la partie documentation, comment on peut mettre des choses en place pour améliorer la situation. Ensuite, il y a des nécessités pour l'employeur. Alors, ce n'est pas du tout mon rôle de vous donner des conseils de sécurité des données, surtout que je suis nulle là-dedans. Donc voilà, je l'indique, mais il faut faire attention à la sécurité des données. Et surtout, il y a une grosse nécessité qui va être de faire évoluer les techniques managériales, donc accompagner les managers, etc., pour faire des formations, de savoir comment correctement gérer une équipe, d'autant plus en télétravail. Et l'accompagnement à RH aussi, qui doit être remanié pour justement prendre en compte le fait qu'on gère des gens justement à distance et que du coup, c'est un peu différent de la manière de gérer quand on est on-site. L'employeur a aussi des impératifs qui sont, ça paraît logique, mais de respecter les droits des travailleurs et des travailleuses. Du coup, légalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça doit être stipulé dans votre contrat ou dans un avenant. Ils doivent respecter les RGPD, il y a le droit à la déconnexion, etc. Et un impératif qui n'est pas légalement obligatoire, mais qui me paraît très important pour moi, c'est s'assurer du confort de ses employés. Qu'est-ce que j'entends par là ? Du coup, ça veut dire justement d'accompagner les employés pour qu'ils puissent avoir un environnement qui leur corresponde chez eux et qui corresponde aussi aux standards qu'on peut avoir sur site, c'est-à-dire de fournir soit une aide financière, soit un service de location pour se fournir soit des bureaux, des chaises, un ordinateur, etc. Et du coup, dans ces impératifs, je tiens également à rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous ne pouvez pas vous syndiquer. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner sur les syndicats aujourd'hui et voir ce qui vous correspond au mieux. Mais en télétravail, en plus, ça peut toujours aider justement pour maintenir un lien social avec d'autres gens en dehors de votre cercle. On va passer à des choses un peu plus réjouissantes. Donc, les avantages. Pour l'employeur, on va avoir une réduction des coûts. Donc ça, c'est quand même en fonction des entreprises. Ce n'est pas valable pour toutes. Mais globalement, ce qui peut être impacté, ça peut être louer des locaux plus petits. Du coup, on va avoir des factures peut-être moins élevées. Quand on va justement recruter quelqu'un, on n'a pas nécessairement besoin d'engager un package de relocation pour faire venir les gens sur place, etc. Ensuite, justement, il y a le recrutement de talents. On a un panel qui est beaucoup plus élevé pour pouvoir recruter. Donc, que ce soit si on veut rester très français, etc., on s'ouvre à d'autres régions. Ou alors, on s'ouvre carrément au monde entier pour justement élargir son panel de recrutement. Et à ce propos, du coup, on a le site IERD qui avait fait un article sur justement les avantages du télétravail et qui indiquait qu'une entreprise qui ferme complètement la porte au télétravail, elle a 25% de chances en moins de recruter des nouveaux talents, ce qui est quand même assez important. Ensuite, on a la productivité. Donc, pareil, on peut avoir l'impression ou la peur que les gens en télétravail vont moins travailler, vont être moins impliqués, etc. Mais c'est faux. On a le site SFR Business qui indiquait qu'on avait 60% des personnes qui se sentaient plus productives en télétravail. Et on a également un sociologue qui s'appelle Patrick Rosenblatt qui a indiqué qu'on pourrait penser que finalement, on travaille moins, mais toutes les études quantitatives et qualitatives qu'on a pu faire montrent le contraire. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir les papiers de ce sociologue. Donc, pareil, il sera dans les sources. Il a beaucoup travaillé sur les recherches sur le télétravail et comment améliorer le chez-soi, etc. Du coup, c'est très intéressant. Voilà pour la partie employeur. On passe maintenant à la partie employé. Donc, on va avoir la flexibilité. Donc, c'est un peu plus simple de gérer ses horaires, de gérer un peu les petits à côté, pouvoir se dire qu'on a 10 minutes pour aller faire la lessive, la vaisselle, tout ça, tout ça. Et du coup, pour avoir plus de temps pour se reposer le soir. Ensuite, on va avoir le gain de temps. Typiquement, on n'a pas besoin de prendre les transports ou de prendre la voiture le matin pour aller au travail. On a un équilibre qui peut être également plus avantageux. Donc, pareil, on a un meilleur équilibre, notamment vie personnelle et vie professionnelle. Le choix du lieu de vie. On n'a plus besoin de rester soit en région parisienne, soit vers les villes qui ont des gros clusters jeux vidéo. On peut travailler d'un petit peu n'importe où tant qu'il y a une bonne connexion Internet. Et ensuite, on a l'environnement. Donc là, on va pouvoir adapter son environnement à ses propres besoins. Et c'est en ça aussi que c'est important que l'employeur accompagne. Parce que plutôt que d'investir justement dans des locaux adaptés à tous, par exemple, il peut engager quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir la lumière plus tamisée, qui va avoir besoin de moins de bruit, etc. Typiquement, moi, je sais que j'aime bien travailler dans le silence et j'ai du mal à me concentrer quand il y a beaucoup de bruit. Et du coup, plutôt que mon employeur ait besoin de me fournir un casque anti-bruit, à ce moment-là, moi, j'ai juste à être dans une pièce à part tranquillement. Et du coup, à propos des pièces à part, je tiens à souligner qu'on peut avoir l'impression que les biais et les problèmes de sexisme s'effacent un petit peu quand on est en télétravail. Mais il faut savoir qu'il y avait 25% des femmes pendant le premier confinement qui avaient du coup un espace dédié chez elles pour être en télétravail contre 46% des hommes pendant le premier confinement. Du coup, voilà, malheureusement, les problèmes sexistes perdurent même en télétravail et du coup, c'est à garder en compte. Et enfin, le dernier avantage, je vous présente Tsuki, mon chien. Je suis désolée, j'étais obligée de la mettre. Elle me manque déjà d'être si loin d'elle. Mais du coup, l'avantage, c'est que si on n'a pas une entreprise ultra cool qui nous permet de ramener notre chien au travail, on peut faire des pauses avec nos boules de poils quand on est stressé, quand on sort d'une réunion un peu houleuse, etc. Et du coup, c'est quand même un point non négligeable à mon sens. J'en ai fini du coup pour la partie pourquoi le télétravail. Globalement, on voit que c'est quelque chose qui a été vraiment très ancré aujourd'hui dans nos modes de travail. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour voir comment gérer le télétravail en gardant l'humain au corps des méthodologies. Du coup, on va parler des soft skills qui sont, à mon sens, même plus importantes que des hard skills. Et je vous mets un petit tweet qui me fait beaucoup rire qui nous indique du coup qu'on a rassemblé 100 personnes avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et 5 personnes sans aucun soft skills pour les manager. et on leur a donné un seul objectif simple qui est de faire le plus d'argent possible. On appelle ça l'industrie du jeu vidéo et on pense que ça va super bien marcher. Spoiler alert, ça ne marche pas. Et du coup, les soft skills, qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, c'est à l'inverse, plutôt en complément des hard skills, on va dire que c'est un savoir-faire. Ça va être le savoir-être. Et du coup, ça va être des compétences comportementales, transversales et humaines. Et en quoi, du coup, c'est plus avant... Enfin, en quoi c'est avantageux de travailler des soft skills et de les mobiliser au fur et à mesure de son expérience en télétravail ? Ça va vous permettre d'améliorer la qualité de vie au travail, de manière générale, que vous soyez on-site ou pas, mais surtout à distance. Et aussi, ça va pouvoir faciliter votre inclusivité, et moi, je sais que, par exemple, je préfère travailler avec quelqu'un qui va avoir moins d'expérience, mais plus de soft skills, parce que je sais que, du coup, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir avancer ensemble et évoluer ensemble beaucoup plus facilement que quelqu'un avec qui, par exemple, je ne peux pas communiquer, avec qui c'est très compliqué. Alors du coup, voici une magnifique roue très bien remplie, qui est faite par le site To Do Skills, qui indique un peu tous les soft skills qu'on peut retrouver, notamment aujourd'hui dans les offres d'emploi, etc. Et ils ont divisé ça en six catégories, donc on a la réflexion et l'imagination, les compétences intra-personnelles, l'apprentissage, le leadership, les compétences inter-personnelles et la communication. Je ne vais pas faire un point sur tous les soft skills, parce qu'ils me paraissent, de manière générale, nécessaires au jour le jour, peu importe là où vous travaillez, de chez vous ou non. Mais on va faire un point sur des soft skills spécifiques pour le télétravail. Et notamment, on ne va pas du tout s'intéresser à la partie réflexion et imagination. Du coup, les soft skills que je vous encourage à travailler, notamment si vous gérez des équipes à distance, ça va être la confiance en soi. Du coup, croire en vous, etc. C'est quand même un minimum, surtout quand on travaille en télétravail. On peut avoir moins, se faire rassurer par ses équipes, etc. Et du coup, avoir la confiance en soi, même quand on est tout seul face à l'adversité. Et du coup, c'est dire à son petit démon sur l'épaule, qui ferme sa gueule, et puis laisse-moi avancer, ça va le faire. Comme moi aujourd'hui, le fait de vous faire la présentation. Ensuite, c'est faire confiance, donc comme je disais, plus tôt, on peut avoir peur que les gens travaillent moins, soient moins impliqués, etc. On a vu que ce n'est pas le cas. Et du coup, le but, c'est de faire confiance aux gens avec qui on travaille. On les a recrutés pour une raison. Il n'y a pas de raison pour lesquelles ils ne feraient pas correctement leur travail. Ensuite, on a la présence. Donc là, je vais vous donner une petite définition que nous a fait TodoSkills. C'est la capacité à apporter son attention dans le moment présent sans jugement. Donc, de manière générale, je trouve ça très intéressant, mais pour un leader manager, d'autant plus. Ça veut dire vraiment faire acte de présence, même mentalement, et d'avoir une véritable écoute active. L'écoute active, on va l'avoir un peu plus tard. Et surtout, à noter le sans jugement, du coup, prendre en compte qu'on a un humain en face de nous et qu'il faut être plus empathique que dans le jugement. Voilà pour la partie intra-personnelle. On va voir, du coup, pour l'apprentissage. Du coup, on va avoir la volonté d'apprendre, surtout en télétravail. On va appliquer plein de choses qui ne vont pas forcément marcher. Donc, le but, c'est d'être OK avec le fait de faire du die and retry et d'essayer de trouver et d'améliorer les situations, etc. On va avoir l'autonomie. Donc, ça, c'est valable pour tout le monde de manière générale quand on est en télétravail. Mais du coup, voilà, savoir s'autogérer, notamment savoir dire stop et mettre des barrières quand on est en télétravail et éviter de faire des heures supplémentaires qui ne seront pas payées par l'entreprise, ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir la méthodologie. Du coup, voilà, savoir mettre en place des méthodes pour le télétravail ou même pour soi-même. Typiquement, je sais que moi, j'ai parfois du mal à me concentrer et du coup, je sais que une méthode qui marche bien pour moi, ça va être Pomodoro. Donc, de mettre un minuteur pendant 25 minutes et après, de faire une pause de 5 minutes et après, repartir soit sur la même tâche soit sur une autre, etc. Mais du coup, voilà, je m'adapte à mes propres besoins et je vais aussi adapter des choses à mes équipes. Pour le leadership, du coup, on va avoir l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que tout ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle ? C'est la capacité à percevoir et à manipuler l'information émotionnelle ainsi qu'à y agir, la capacité à comprendre et à gérer les émotions. Globalement, être un humain, comprendre qu'on a des gens en face de nous, être empathique, tout ça, tout ça. Très important quand on est lead ou manager, surtout en télétravail. Ensuite, on a les compétences interpersonnelles. du coup, on va avoir la flexibilité. Ça va être s'adapter à une personne, s'adapter à une situation, etc. Globalement, s'il y a des produceurs dans la salle, normalement, vous êtes flexibles. Ensuite, on va avoir la gestion de conflits. De manière générale, pareil, c'est très important de savoir gérer un conflit. Ce n'est vraiment pas un exercice facile et ça l'est d'autant moins quand on est en télétravail. Du coup, c'est quelque chose sur lequel il faut réussir à travailler pour désescalader les situations, etc. C'est quelque chose que je continue à travailler. Je n'aime pas trop le conflit, mais bon, je n'ai pas le choix. Ensuite, on a le travail en équipe. Ça va sans dire, on fait du jeu vidéo. Généralement, on travaille avec d'autres gens, donc il faut savoir travailler en équipe. Mais du coup, pareil, là, je le mets par rapport au télétravail parce que ce n'est pas parce qu'on est seul chez soi qu'il faut oublier qu'on travaille avec d'autres gens. Et du coup, il faut se rappeler qu'on travaille avec d'autres humains, qu'il faut communiquer, etc. Et du coup, ça fait une bonne transition pour la dernière catégorie qui est la communication. Du coup, on va avoir la communication écrite. Du coup, on va essayer de retranscrire par écrit une information en tenant compte des capacités émotionnelles, notamment de la personne en face. Et du coup, on va essayer soit d'être straightforward, on va encore une fois ici être flexible et s'adapter à la personne en face de nous. On ne va pas hésiter à reformuler, etc. Et si ça ne fonctionne pas, du coup, on passe à la communication orale et on essaye, pareil, là aussi, de travailler sa capacité à transmettre et à se faire comprendre, en tout cas à l'oral. Donc là, c'est le moment où généralement, quand on est sur Slack ou sur Discord, on se dit, OK, on se fait un petit coup de fil, on s'explique, etc. Ça passera mieux. Ensuite, on a la communication non-verbale. Donc même si on est en télétravail, je pense que vous avez tous l'habitude aujourd'hui de vous connecter à Teams, à Zoom, à Google Meet, etc. Et du coup, de voir vos collègues à la caméra. Et du coup, il ne faut pas oublier que vous avez un visage normalement expressif et du coup, on évite les petites grimaces quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, tout ça, pour éviter de générer du conflit, etc. Donc voilà, travailler sa communication non-verbale, même quand on est en télétravail. Et du coup, on a en dernier l'écoute active. Globalement, si vous avez un soft skills à vous remémorer après cette conférence, c'est celle-ci. Parce que pour moi, c'est ce qui découle de tous les autres. Du coup, l'écoute active, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon structurée d'écouter son interlocuteur et de lui répondre. Lorsque vous écoutez de façon active, votre attention se porte sur l'autre personne pour vous permettre de comprendre, d'interpréter et d'évaluer ce qu'elle vous dit. Du coup, c'est vraiment très important quand on est manager, lead, directeur de studio, etc., de prendre en compte ce que les autres personnes nous disent et de les écouter vraiment activement. Ça permet de vraiment de prendre du recul, de pouvoir justement évaluer les situations, d'anticiper, etc. Donc vraiment, c'est le chef kiss de tous les soft skills. Du coup, voilà tous les soft skills que je vous conseille si vous êtes lead ou manager ou directeur de studio de mettre en place, d'essayer de travailler, de faire travailler vos leads, vos managers, etc. Et même des membres de votre équipe, etc. Mais surtout pour vous si vous êtes lead et manager. Je vous propose maintenant de passer aux outils à mettre en place pour savoir où trouver l'information. Du coup, qu'est-ce qu'on met en place et pourquoi ? On va avoir du coup les plateformes de communication pour une communication rapide et fluide. On va avoir les Wikilikes pour avoir les informations importantes à un seul et même endroit. Ensuite, on va avoir un outil de visioconférence pour les réunions ou voir ses collègues. Et on a l'outil mail qui est pour la communication qui mériterait une trace. Du coup, moi, je vais essentiellement me concentrer sur les plateformes de communication et le Wikilike pour vous donner des tips. Et je vais également faire des tips sur les visioconférences. Je laisse de côté les mails. Je pense qu'on connaît tous les mails. Il y avait ça avant l'ère du télétravail, etc. Donc voilà. Du coup, pour les plateformes de communication, je vous ai mis quelques exemples. Je pense que vous les connaissez tous, Slack, Discord et Teams. Donc ce que je vous conseille pour la mise en place de vos plateformes de communication en télétravail, ça va être de privilégier des outils où c'est possible de faire des threads. Pourquoi ? Parce que du coup, ça vous permet de moins perdre l'info et surtout que les gens puissent répondre à des messages qu'ils le souhaitent et pas du coup flouder tout un channel, etc. Par exemple, on va dire que je discute sur un channel avec des personnes qui proposent des sorties pour ce week-end. Il y a quelqu'un qui dit ok, vendredi, je propose Aquaponé à 18h. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui dit moi, je propose une partie de ping-pong de sable le samedi à 12h. Et quelqu'un qui dit dimanche, je propose d'aller faire de la trottinette à 8h. Moi, je ne suis intéressée que par l'Aquaponé. du coup, je peux répondre juste au sujet à propos de l'Aquaponé. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir dire ok, mais du coup, c'est où ? Est-ce qu'il faut que j'apporte un maillot de bain ? Est-ce qu'il faut que j'ai un outfit particulier ? Et ça m'évite justement de flouder d'autres personnes avec des questions qui ne les intéressent pas parce qu'ils sont intéressés par d'autres événements justement. Toujours par rapport au channel, le deuxième dip, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une bonne rationalisation justement de vos différents canaux et de notamment de les ouvrir et de les fermer en fonction de vos besoins. Typiquement, en fonction de l'état de la prod dans laquelle vous êtes, vous allez travailler sur différents chantiers. Il y a des chantiers qui vont se terminer plus tôt, des chantiers qui vont démarrer plus tôt, etc. Du coup, je vous conseille justement de faire des canaux par chantier et ça vous permet justement que les gens aient des discussions dédiées plutôt qu'il y ait une discussion GPP, une discussion art où on parle de tout art dans un truc et de tout GPP dans un truc, etc. Là, si vous avez justement des canaux par chantier, vous avez tous vos corps de métier qui peuvent discuter du seul et même chantier sur lequel ils travaillent tous en même temps et du coup, pareil, ça vous évite un flou incommensurable pendant toute votre prod. Et du coup, mon deuxième conseil, c'est de les fermer quand votre chantier est terminé. Donc, pas forcément de le supprimer, ça vous permet de garder globalement un historique, mais effectivement de le fermer, de faire en sorte que les gens ne puissent plus discuter dessus. Mais au moins, c'est vrai que je pense que comme moi, vous avez beaucoup de canaux à force d'être en télétravail sur le côté Slack et du coup, avoir justement une rationalisation et une vraie hygiène dans tous les canaux que vos équipes ont à disposition, ça va leur faciliter de la vie pour savoir où est-ce qu'ils doivent mettre l'info sur laquelle ils travaillent, etc. Voilà pour les plateformes de communication. On va passer maintenant au Wikilike. Donc là, pareil, trois exemples. Vous avez Confluence, Notion, et Slab. Moi, je connais Confluence et je connais Notion. Si vous voulez des infos sur Slab, vous allez voir le monsieur qui est ici qui s'appelle Ben Dimanche qui me l'a conseillé. Mais du coup, voilà pour les exemples. Pour les tips, le but, c'est d'avoir un outil qui soit collaboratif. Donc, qu'est-ce que j'entends par collaboratif ? Ça veut dire que vous pouvez travailler dessus à plusieurs, que ce soit sur des pages différentes ou sur une même page et ça évite d'avoir des trucs en check-out, des trucs qu'on n'arrive plus à récupérer, à modifier derrière, etc. C'est dit, indiquez votre documentation même si elle est work in progress. Donc, ça veut dire ne pas garder dans vos petits dossiers persos ou sur un SharePoint les informations sur lesquelles vous bossez. ça permet au reste de voir les informations qui évoluent au fur et à mesure et surtout de trouver facilement l'information qui n'est pas besoin d'aller soit dans vos décis persos soit de venir vous taper sur l'épaule pour savoir où est-ce que vous avez rangé tel truc, etc. Si c'est sur votre outil collaboratif, votre Wikilike, au moins, l'information est déjà présente. Du coup, ça veut dire aussi maintenir votre documentation à jour. Donc, ne pas hésiter justement à mettre en place des process récurrents de mise à jour de la documentation. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça pénible mais de rien, ça fait gagner un temps fou aux équipes d'avoir une information à jour et trouvable facilement. Et du coup, nous, notamment, sur mon équipe, ce qu'on a mis en place, c'est qu'un vendredi matin par mois, ils devaient repasser un petit coup sur leur documentation et la mettre à jour s'ils avaient besoin. Et ensuite, ça va être d'avoir une bonne arborescence. Ce n'est pas forcément facile de trouver une bonne arborescence où vous allez pouvoir justement trouver quelque chose assez facilement, etc. Du coup, mon tips à propos de l'arborescence, c'est justement de vous faire accompagner par des knowledge managers. Donc, c'est un métier assez nouveau mais que certaines entreprises ont déjà, notamment de Montnode. Donc, c'est des gens qui sont justement spécialisés dans les outils de collaboration, etc. et qui vont pouvoir vous aider justement à mettre en place des bonnes arborescences, de vous aider à faire justement des templates de pages, pareil, pour que quand vos équipes créent de la documentation, elles ne partent pas de rien et qu'elles aient justement une base de travail. Du coup, je vous encourage soit à contacter quelqu'un qu'on fait déjà en consulting, etc. pour vous aider, soit si vous en avez un dans votre boîte, justement à lui poser des questions, etc. et à ce qu'il vous accompagne là-dessus. Voilà pour les Wikilikes. Mais à propos des Wikilikes, je voudrais faire un petit point sur une page qui me semble essentielle pour justement quand on travaille en télétravail, de manière générale, même sans le télétravail, mais encore plus avec le télétravail, c'est d'avoir une page pour les newcomers, donc pour les gens qui arrivent dans votre équipe, dans votre entreprise, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait trouver sur cette page ? Il faudrait trouver du coup des informations RH, donc rediriger vers justement le Confluence, etc. RH, pour qu'il trouve les informations sur les congés, les absences, etc. Ensuite, avoir une page potentiellement sur les horaires de l'équipe. Je sais qu'à Dontnode, du coup, normalement, les horaires obligatoires sont entre 10h et 17h, mais pour faire les horaires par jour, il y a des gens qui commencent à 10h et qui finissent à 19h, d'autres qui font 9h, 18h. C'est bien d'avoir un endroit où vous pouvez trouver à quelle heure commencent les membres de vos équipes et à quelle heure ils les finissent pour que vous n'ayez pas à aller chercher, à voir, OK, est-ce qu'il n'est vraiment pas connecté parce qu'il n'est pas là ou est-ce qu'il est juste en retard, etc. Là, du coup, ça permet à tout le monde d'avoir l'info de qui arrive à quelle heure, etc. C'est d'avoir aussi un trombie pour justement que les gens qui arrivent puissent se rendre compte de la taille de l'équipe, avec qui ils travaillent, qui est en charge de quoi, à quoi les gens ressemblent. Ensuite, c'est d'indiquer vos outils de communication, vos outils de gestion, etc. Donc dire, OK, on utilise Slack, on utilise Jira, etc. Avec les liens, du coup, vers les 10 Slack, les 10 Jira. Et à ce propos, du coup, ce que je vous propose aussi de mettre en place, c'est justement, vu que vous faites une rationalisation, on va dire, une fois par mois ou une fois par trimestre de tous vos canaux, c'est d'avoir justement une liste à jour de vos différents canaux mis en place sur votre outil de communication, d'indiquer du coup les titres, etc. Et ce à quoi ils servent. Du coup, normalement, vous faites une vraie réunion d'accueil où vous discutez avec la personne et où vous lui expliquez un peu comment fonctionne l'équipe, etc. Donc vous lui expliquez tout ça et normalement, vous l'ajoutez au fur et à mesure dans les canaux dédiés auxquels il serait intéressant de participer. Mais du coup, ça permet du coup à la personne de revenir ensuite sur les canaux qui existent et de voir que peut-être on a loupé un canal qui serait intéressant pour elle ou pour lui. Et du coup, il peut s'ajouter lui-même, etc. Et ça permet de voir un peu sur quoi travaille l'équipe. Ensuite, un élément important, c'est les éléments à savoir sur le jeu. Donc là où on est dans la prod, par exemple, mettre le GDD, ce genre de choses. Si vous avez une build ou un prototype qui est déjà disponible, c'est d'indiquer justement comment jouer au jeu, comment accéder à la build, mettre du coup le mapping de la manette, etc. pour savoir comment jouer au jeu, etc. Et un élément qui est aussi intéressant, c'est de mettre en place un lexique. Donc je sais qu'on travaille tous dans le jeu vidéo, mais force est de constater que même en fonction des entreprises ou alors en fonction même des projets, des fois, on appelle quelque chose par un autre nom et du coup, les gens sont là mais je ne comprends pas de quoi tu parles, je pensais que tu parlais de ça, mais en fait, tu ne parlais pas de ça. Donc c'est bien d'avoir un lexique, ça peut être intéressant pour se mettre plus rapidement dans le bain et plus rapidement comprendre justement ce qui va se dire aux réunions, etc. C'est vraiment très intéressant pour tous, mais notamment pour les newcomers. Et donc tout ça, on n'oublie pas du coup de faire une véritable réunion d'accueil pour présenter tout ça à la personne. Ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner le premier jour, mais du coup, justement, grâce à cette page qui existe, la personne, elle peut revenir derrière dessus à tête reposée et reprendre toutes les informations au fur et à mesure. Et du coup, grâce à cette réunion d'accueil aussi, on montre qu'on se rend disponible même si on est en télétravail. Et surtout, on n'hésite pas à updater en fonction des retours justement des newcomers, dire OK, il y a des liens qui sont morts, est-ce que tu peux les mettre à jour ? Il y a peut-être des informations qui seraient pertinentes d'ajouter, etc. Donc on essaye de faire vivre cette page au fur et à mesure. Voilà, pour ça, je vous propose de passer à des petits tips sur les visioconférences. Du coup, on va faire attention à la réunionnite. Vu qu'on n'est plus les uns à côté des autres, c'est vrai qu'on a moins ce truc de dire OK, t'as cinq minutes, est-ce qu'on peut discuter de tel truc, etc. Donc on va mettre beaucoup de réunions. Et donc si on met des réunions, on pense bien à convenir d'un ordre du jour ou d'un objectif de meeting. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils savent pourquoi ils sont là. Et mieux encore, ils peuvent préparer ce qu'ils vont dire au meeting, ce qui est vachement bien. Pendant la réunion, on s'assure que tout le monde a pu s'exprimer. on donne la parole à tout le monde, etc. À la fin, on n'hésite pas à résumer les conclusions. Ça permet souvent de se rendre compte qu'en fait, les gens, ils pensaient être d'accord et en fait, pas vraiment. Donc voilà, on remet tout à jour, etc. On peut lister les next steps après. Ensuite, on essaye de faire un CR qu'on rend disponible. Ça permet notamment de garder une trace des décisions qui ont été prises et d'ici trois mois plus tard, on se dit pourquoi au final on a décidé de ne pas aller à l'aquaponais. Dans la réunion la dernière fois, j'ai regardé et on avait dit qu'on n'allait pas à l'aquaponais parce qu'au final, on préfère aller au tennis. Ce genre de choses. Et je vous encourage aussi de temps en temps, donc pas à chaque réunion, mais de temps en temps à faire un rôti, donc pas la viande, mais du coup un return on time invested. Et du coup, qu'est-ce que c'est un rôti ? Ça va être un moment dédié que vous allez allouer à la fin de votre réunion et généralement, il y a des outils directement sur Internet, des sites que vous pouvez utiliser et donc vous envoyez les gens répondre sur ces sites. Donc, ce n'est pas les gens qui disent ouvertement à la fin d'une réunion comment ils ont trouvé votre réunion, mais c'est vraiment à l'écrit et que vous récupérez ces informations-là. C'est du coup savoir sur une note de 1 à 5 à quel point ils ont trouvé la réunion pertinente pour eux. Du coup, s'ils vous notent 1, ça veut dire que vraiment la réunion pour eux, ça n'a servi à rien du tout, ils auraient préféré être partout sauf à votre réunion. Ou alors, s'ils répondent à 5, ça veut dire que la réunion elle était trop cool, vraiment super réunion, j'ai appris plein de trucs, ça valait le coup de ouf. Et du coup, voilà. Et du coup, après, on leur demande pourquoi ils ont répondu ça, donc sur le petit outil. et ça va vous permettre au fur et à mesure du coup, d'évaluer pourquoi les gens peuvent répondre du coup vers une note assez basse, etc. Notamment, ça peut être justement, il n'y avait pas d'ordre du jour, du coup, je n'ai pas compris pourquoi j'étais là et du coup, ça a mis du temps. Tout le monde a mis du temps à comprendre pourquoi il était là, donc on a perdu du temps, etc. Ou alors, c'est en fait, le compte rendu, ça m'aurait suffi, je pense que je n'étais pas pertinent à cette réunion. ça va vous permettre d'améliorer du coup la mise en place de vos réunions, de savoir un petit peu plus qui est vraiment pertinent d'inviter dans vos réunions, etc. Et mon dernier conseil pour les vision conférences, c'est d'installer un no meeting day. Donc, généralement, les gens, ils voient ça avec des petites étoiles dans les yeux quand on dit qu'on a mis ça en place dans notre équipe. Du coup, on a le vendredi qui est un jour sans meeting. où justement, ça permet aux gens d'avoir une vraie journée où ils ne peuvent pas être embêtés et couper dans leur travail. Je sais qu'ils aimeraient avoir carrément quatre jours de nos meeting day par semaine, mais concrètement, ce n'est pas possible. Mais du coup, ça permet justement de souffler un peu et d'avoir un jour où chacun peut rester vraiment sur ses tâches toute une journée, etc. Voilà, pour les outils, je vous propose de passer à la toute dernière partie et donc ma préférée sur le How to Humans pour construire une relation de confiance en équipe et individuellement. Donc, on va démarrer en équipe et généralement, si je vous dis construire une relation en équipe, vous allez me dire le team building. Du coup, généralement, on fait ça pour créer un esprit d'équipe, mais on va voir aussi comment maintenir le dialogue. Donc, il y a plusieurs types de team building. Vous allez avoir le team building en vrai qui va permettre de rencontrer en chère et en os ses collègues. On va généralement faire des activités un peu ludiques type des escape games, des jeux de société, etc. Mais vous pouvez très bien aussi faire un brainstorm sur votre projet, etc. où tout le monde se rencontre. À ce propos-là, du coup, pour les team building en vrai, j'ai deux conseils à vous apporter. Le premier, c'est si vous avez des locaux, donc en présentiel, c'est de proposer un team building qui ne soit pas très loin de vos locaux pour permettre aux gens qui sont généralement en télétravail de découvrir les locaux. Et ça peut permettre notamment aux gens très stressés comme moi d'avoir plus facilement envie de venir sur place de temps en temps parce que du coup, je ne sais pas où il faut que je passe pour venir, je sais où est assise mon équipe, etc. Du coup, ça réduit un peu le stress là-dessus. Et mon deuxième conseil, ça va être de bien s'adapter à chacun et chacune. Ça va être de prendre en compte les besoins de tout le monde et d'adapter les moments. Typiquement, je sais que dans mon équipe, on a des jauges de sociabilité un peu différentes les uns des autres. Et du coup, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est que le matin, on avait fait un escape game. Donc tout le monde était à fond, tout le monde était vraiment entraîné dans l'activité, etc. Tout le monde était impliqué. Et l'après-midi, on a décidé de faire plutôt une après-midi dans un café à faire des jeux de société. Et mon but en faisant ce choix-là, c'était que les personnes justement qui ont une jauge de sociabilité un peu moindre, elles peuvent choisir justement de se mettre un peu à l'écart avec leur petit chocolat chaud, de faire une pause, etc. Et donc, du coup, de ne pas forcer forcément la sociabilité sur toute une journée, etc. Du coup, c'est garder vraiment en compte les besoins des gens et d'adapter en fonction. Ensuite, on va avoir du team building à distance que vous pouvez mettre en place. Notamment, nous, on le fait pour clore justement des milestones. On en fait généralement toutes les six semaines, il me semble. En fait, on utilise une partie de notre vendredi après-midi pour faire justement des jeux ensemble, etc. Et avec une partie aussi où on discute un peu de tout et de rien. Et du coup, ça nous permet justement de maintenir le lien, d'avoir vraiment quelque chose où on se retrouve justement toutes les six semaines et on continue de maintenir cette cohésion d'équipe au fur et à mesure. Aussi, on peut mettre en place un team building plus récurrent. Donc là, ça va être le but de créer une routine un peu plus hebdomadaire et de reproduire des habitudes qu'on pouvait avoir on-site. Notamment, nous, ce qu'on a mis en place, vu qu'on avait plus ce truc de dire « Ok, je vais à la machine à café, je vais croiser un collègue et on va parler cinq minutes. » On a mis en place justement une matinée, pas une matinée, mais une heure le mercredi matin où les gens peuvent se connecter. C'est un meeting qui est non obligatoire, mais ils peuvent venir le matin discuter de tout et de rien pendant qu'ils commencent leur journée, etc. et du coup, ça permet de recréer cette sensation un peu cafête qu'on peut avoir justement quand on est sur place et de favoriser la communication sans vraiment forcer l'associabilisation, la construction d'esprit d'équipe, etc. Donc, c'est qui le veut, participe. Et on m'a aussi soufflé l'idée de faire un channel shootout sur notre outil Slack. du coup, le channel shootout, à quoi ça sert ? C'est un channel où justement, les gens peuvent dire ce sur quoi ils sont satisfaits sur le projet. Donc, ça peut être typiquement on a fait une réunion la semaine dernière et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était trop cool, merci pour toutes les réponses, ça m'a aidé à justement à voir un peu plus clair pour ce que je dois faire, etc. Ou ça peut être j'ai eu une discussion avec telle personne, c'était trop cool, merci, etc. Du coup, ça fait un peu happiness manager, mais du coup, ça aide aussi vu qu'on est français de base et qu'on aime bien râler, de ne pas garder en tête justement tout ce qui peut être négatif et du coup, de se focaliser à un endroit justement sur des choses un peu positives et justement de faire un peu continuer cette cohésion d'équipe. Et du coup, on va avoir aussi les post-mortem et les rétrospectives. Alors, je sais que dit comme ça, ça ne fait pas très timuling, mais le but justement, c'est d'en faire un cercle vertueux. Je sais que c'est vraiment des moments pas forcément agréables à faire ni à vivre, mais le but, c'est vraiment en tant que leader et manager d'apprendre à écouter ses équipes et d'en faire des safe space pour que chaque personne se sente OK de partager ses retours, etc. Le but, ça va être effectivement si les gens se sentent OK de partager leur feedback à l'oral devant tout le monde, on fait comme ça. On peut aussi mettre en place un petit outil, un petit formulaire avant pour recueillir les retours avant en anonyme, etc. Mais du coup, on peut utiliser ça pour vraiment avoir les retours, que chacun puisse parler comme il le souhaite. et on n'hésite pas aussi à encourager les gens à proposer des solutions à ce qu'ils ont apporté. Ça permet notamment aux gens d'avoir l'impression, et même pas l'impression, c'est la vérité, de participer activement à la vie et à l'évolution de l'équipe. Le but, c'est vraiment du coup, comme je disais, d'établir une relation de confiance et que ce ne soit plus vraiment un mauvais moment à passer et que ce soit un cercle vertueux. Voilà pour la partie en équipe. On va avoir la partie individuelle et je vais avoir juste quatre tips à vous partager. Le premier, ça va être de mettre en place des one-to-one. Du coup, ça va être un moment où on va pouvoir favoriser le feedback justement et on va mettre en place justement une safe space de soi à l'autre personne avec qui on fait le one-to-one. Vous n'êtes pas obligés de le faire une fois par semaine, vous pouvez le faire en fonction justement du besoin de la personne que vous managez, etc. mais c'est quand même bien de le mettre en place et d'avoir un suivi régulier. Ça va vous permettre d'apprendre à connaître la personne et justement de continuer dans cette communication au fur et à mesure. ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de rester attentif. Du coup, normalement, si vous avez déjà mis en place les one-to-one, vous apprenez à connaître les gens dans votre équipe et du coup, vous pouvez notamment repérer s'il y a des changements de comportement, que ce soit à l'écrit, que ce soit dans les réunions, etc. Et du coup, ça vous permet soit d'anticiper, soit de pouvoir justement voir directement qu'il y a un souci et de pouvoir aider à améliorer les situations, etc. Ensuite, du coup, ça va être de s'adapter à la personne ou à la situation. Du coup, à la personne, ça va être justement d'adapter son type de management. Il y a des gens qui aiment vraiment être suivis vraiment de manière hyper détaillée, etc. Il y a des gens qui préfèrent justement être un peu plus lest, etc. On adapte du coup à ces personnes pour qu'elles se sentent le mieux possible dans leur travail. Et à la situation, moi, je fais partie des gens qui estiment que ce n'est pas parce qu'on est au travail qu'on oublie tout le reste à côté. Et donc, du coup, on est toujours impacté quand même par ce qui se passe à côté. Donc, on ne peut pas donner tous les jours 100% de soi à son travail. Et du coup, ça peut être justement si la personne a assez confiance en vous et qu'elle justement prend le parti de vous dire OK, en ce moment, ça ne va pas, il m'est arrivé ceci ou cela, etc. Vous pouvez proposer justement soit de changer la personne de chantier parce que du coup, ça lui fera un peu changer les idées, soit d'enlever un petit peu de workload qu'il ou elle avait vers quelqu'un d'autre qui pourra avoir un peu plus justement de temps, etc. Et donc, voilà, on essaye de s'adapter le plus à la personne, à la situation. Et mon dernier conseil, ça va être de se rappeler du coup qu'on travaille avec des humains et que c'est quand même plus important que les jeux vidéo de manière générale. J'ai ma manager justement qui me dit tout le temps quand je stresse parce que justement, je vais partir en vacances un peu avant une milestone ou ce genre de choses qui me dit hé, on fait des jeux vidéo, on ne sauve pas des vies, du coup, prends tes jours de congé ou alors c'est ok si tu es en arrêt maladie, etc. du coup, vraiment prendre en compte l'humain en premier facteur à chaque fois que vous faites des choix, que ce soit dans vos méthodologies, que ce soit dans les choix au niveau de la prod, dans les cuts que vous faites, etc. C'est vraiment se garder l'humain en priorité, numéro un, pour anticiper, pour intervenir, etc. et pour toutes vos décisions. Du coup, je vous propose de récapituler. pour favoriser une bonne expérience de télétravail, on essaye d'améliorer l'inclusivité et la qualité des relations en favorisant, du coup, l'écoute et la communication. On va vraiment chercher, justement, le bon équilibre en gardant l'humain au cœur des décisions et le but, justement, c'est que chacun ait la meilleure expérience possible dans votre équipe, que ce soit sur place ou en télétravail. Hop ! Et du coup, j'ai fini. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a deux questions là-bas. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. Du coup, moi, j'avais une question concernant certains. Tu parlais dans ta partie 2 de la confiance en soi. Oui. Ça marche pour les managers, mais ça marche aussi pour la team. Tout à fait. Et en fait, dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré aussi des gens qui ont tendance à confondre la confiance et l'ego et qui s'obligent et qui s'obligent à perdre leur confiance en soi parce qu'ils ont peur de mettre trop d'ego dedans. comment on peut faire pour aider ces personnes-là, en fait ? Du coup, ce que je conseillerais, c'est si c'est possible que ces gens, justement, aient des formations ou des accompagnements sur la confiance en soi, vraiment, pour qu'ils puissent différencier les deux. Parce que, justement, comme tu dis, avoir confiance en soi et avoir de l'ego, c'est quand même deux choses différentes et ça dépend en plus où est-ce qu'on place son ego, etc. Donc, vraiment, essayer de les accompagner pour qu'ils arrivent à faire cette différence et qu'après, justement, ils puissent mieux vivre leur ego ou leur confiance en soi. Bonjour. J'aurais une question par rapport à un des soft skills, notamment la communication non-verbale. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise de ne pas mettre leur caméra. Il faut savoir respecter ça. Oui. Mais du coup, comment est-ce qu'on compense ça ? Parce que, du coup, la communication non-verbale, c'est à peu près 70% quand même. Et donc, comment est-ce que... Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour compenser ça ? Alors, du coup, effectivement, nous, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop mettre leur caméra. Mais du coup, je vais répondre un tout petit peu à côté. Mais ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait en sorte de respecter justement ce besoin de ne pas forcer les gens à mettre leur caméra. Mais ce qu'on encourage l'équipe à faire, c'est qu'on a un stand-up le lundi matin. Et donc là, on encourage les gens à mettre leur caméra justement pour qu'on ait un moment dans la semaine où on voit les gens, etc. Et que potentiellement, justement, ils se rendent compte qu'au final, ce n'est pas si problématique que ça de mettre sa caméra, mais que ce n'est pas si difficile à vivre, etc. Et du coup, c'est le seul moment où vraiment, encore une fois, on ne les force pas, mais on les encourage fortement à le faire. Et l'autre partie du temps, en fait, mine de rien, on a vu une évolution du nombre de gens qui ont mis leur caméra sur d'autres meetings au fur et à mesure. Et généralement, quand les gens voient que dans un meeting, je ne sais pas, on va dire, il y a six personnes, il y en a quatre qui mettent la cam, généralement, il y a toujours les deux qui finissent par dire OK, bon, je la mets aussi, etc. Donc le nombre fait la force et les gens, ils vont avoir tendance à justement à mirorer ce qu'ils voient en face d'eux. Donc c'est soit justement de donner l'exemple en mettant soit même sa cam, soit en proposant des moments où on encourage les gens à mettre la cam et peut-être qu'après, ça deviendra une habitude. Bonjour. Merci pour la conf, c'était super intéressant. Merci. Chez nous, on est une quinzaine de personnes et on a vu un truc qui fonctionnait bien, du coup, je me permets d'essayer de voir si ça intéresse des gens. Carrément. Notre outil de communication, c'est Discord et comme on n'est pas tant que ça, on a fait pour chaque personne un espèce de bureau virtuel sur lequel en fait ils se mettent dedans et comme ça, on sait qu'ils sont joignables et donc ils se mettent en mute pour dire ben non, je suis, je n'ai pas envie qu'on m'entende si on vient à l'improviste chez moi mais par contre, je peux entendre s'il y a quelqu'un qui arrive et si je suis non dérangeable, je me mets aussi en deafen donc ils ne peuvent pas entendre ce qui se passe mais au moins, on sait qu'ils sont et en train de travailler et disponibles et on peut leur envoyer un MP en disant j'ai besoin de te parler, etc. et ça a vachement fluidifié les échanges qu'on a parce qu'on a à peu près la moitié de notre studio qui est en télétravail et du coup, ça marche vachement bien surtout pour des personnes qui sont loin et des personnes qui ont besoin d'une information ponctuelle au lieu de juste attendre de dire j'ai besoin d'un truc maintenant bon, il faut que j'attende une demi-heure parce que la personne n'a pas vu, etc. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant C'est hyper intéressant, merci beaucoup Avec plaisir, merci Bonjour, merci pour la comf, c'était très très intéressant Je rebondis un peu sur l'idée d'espaces personnels bureaux virtuels Est-ce que tu as déjà eu des expériences avec des espaces virtuels type Gather Town ? Oui Et est-ce que tu pourrais partager ce que tu en penses et ce que ça a apporté ? Oui, du coup, on l'avait fait sur BGE et on était vraiment beaucoup à cette mise sur Gather Town C'était hyper sympa justement donc du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Gather Town ça fait un peu justement un univers un peu pexilisé où il va y avoir plusieurs espaces dédiés où on peut rentrer dans ces espaces et du coup, les gens parlent entre eux et les autres gens en dehors des espaces ne peuvent pas entendre mais quand on est en dehors de ces endroits-là plus on se rapproche d'une personne plus on l'entend etc. Ça fait un peu comme si on était dans la vraie vie entre guillemets plus on s'approche d'une personne plus on l'entend et si on rentre dans un bureau à ce moment-là c'est un espace un peu clos etc. Et du coup, c'était hyper intéressant les gens ils allaient vener dans ces espaces etc. Du coup, ça peut être une bonne solution pour faire justement du team building ou alors justement quand il y a des grosses réunions ça marche notamment bien quand il y a des grosses équipes mais du coup justement quand on fait un début de sprint où justement il y a un brainstorm sur ce sprint-là sur quoi on va bosser etc. Ça permet d'avoir un espace où les gens ont l'impression d'être les uns avec les autres c'est vraiment un super outil sur quoi on va aller sur le secteur